C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, je ne sais pas, posez la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait. Merci. Et oui, un jour, on saura tous la vérité. Pour l'heure, quand il s'agit des législatives, on se rend compte que les deux amis, les deux frères, les deux fessis d'avant, aujourd'hui, en exil, ont décidé de ne pas participer aux législatives. Donc, ce qui est sûr, pour le moment-là, on est en train de voir encore qu'il y a des gens qui ont quitté GPS. On ne sait pas c'est quoi le problème au sein du GPS. On ne sait pas. Regardez, par exemple, si c'est un monsieur cyberactiviste proche du RDR qui a dit Alain Lobognon va bientôt renier Soro Guillaume et quitter le GPS. Discussion en cours. Il ne reste que Soul to Soul qui est difficilement manipulable. Aïe, 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 aïe. Donc, les amis, voilà encore un autre affaire. On dit Soul to Soul. Les gens veulent déjà le recruter. Apparemment, c'est ce que si c'est un cyberactiviste RDR a dit. Hum, mon cher. On est là, on va voir. Hé, Alain Lobognon. Bon, c'est que sur le monsieur, l'autre là, le jeune là, Touré Mamadou, sur NCI là-bas, il dit que taux de chômage en Côte d'Ivoire là-bas c'est de 2,6%. Aïe, pendant que les gens n'ont pas le boulot. Aïe, 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 aïe. Et puis, il dit que donner l'information qu'il a eue là, c'est selon le Bureau international du travail. Aïe, 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 aïe. Hum, la marmaille des chats. Aïe, montez un peu, pourcentage là. 2 là, c'est pas petit. Tchac, 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 tchac. Mais t'es même peut-être, je sais pas, peut-être, 15 ou 20 comme ça. Même si on sait quel taux de chômage là, peut-être, c'est 70%. Qui sait? Là, tu parles aux gens, ils te disent qu'ils n'ont pas boulot. Ils ne savent pas qu'il y a un boulot dans le pays là, à part les gens du restaurant. Maintenant, les gens qui sont à côté, à côté, ils même, ils créent les petits-petits boulots pour faire. Tchac, 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 tchac. On s'envoie maintenant du côté de l'ouest. La fille de l'ex, de feu, Robert Gueye, elle se présente. Voilà. Elle se présente à l'ouest là-bas, chez elle là-bas. Et le candidat sortant, en ce moment, la députée sortant, qui est proche de Soro Guillaume, il dit non, lui, il va faire la passe à Mireille Gueye et qu'il va même la soutenir. Vraiment ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ça. Voilà. Donc, Mireille Gueye est candidate aux législatives à 2021 à Biankouma. Voilà. Elle attend juste la validation de son parti, l'UDPCI. En tout cas, merci à l'honorable Kando Soumaoro, député sortant. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien de faire la passe à la jeunesse. OK. Donc, les amis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a eu des postes, plusieurs postes, le week-end là, qui faisaient un peu le résumé du dialogue national, ce qu'on a gagné, tout, tout, tout. Bon, comme je dis là, c'est en face de... Je ne sais pas comment je peux dire. Je ne peux pas dire en face de rumeur, mais je veux dire, ce n'est pas que c'est confirmé. Vous voyez, voilà pourquoi je ne compte pas parler de ça. Mais quand ça sera vraiment confirmé, là, moi, je vais parler de ça. Pour l'heure, ils sont en train de dire que, ah, il paraît que... Il se pourrait que les prisonniers politiques depuis 2011, là, soient libérés très bientôt. Ça, ça faisait partie du résumé. Mais je ne compte pas parler de ça pour le moment. Il y a plusieurs choses qui ont été écrites, là. Mais j'attends la confirmation. Je n'ai pas envie qu'on saute et puis maintenant, ça ne va pas se passer. Vous voyez, non. Donc, sinon, ils sont en train de dire que le dialogue national a apporté des fruits, tout, 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 tout. Bon, on attend un peu encore. Comme je dis, j'attends un peu quelques jours encore. Si je reçois une confirmation sur... On va parler de ça. Mais je voulais vous donner un peu une idée de ce qui se dit un peu dans les coulisses, un peu sur les réseaux sociaux, là-bas. Donc, nous allons maintenant terminer notre vidéo avec une doléance que j'ai reçue. Eh bien, c'est du côté de Trècheville. Voilà. Les couturiers de Trècheville sont en ce moment-là dans des problèmes. Ils disent qu'ils vont augmenter plusieurs choses quand il s'agit des broderies, tout ça, des machines qu'ils utilisent. Apparemment, il y a un prix normalement qui est fixé à 2 000 francs par utilisation qui va monter à 5 000. Ils sont en train de parler de les emmener aux impôts, tout ça. Il y a plusieurs choses comme ça qui vont augmenter du côté de Trècheville et des couturiers de Trècheville. Je ne sais pas si c'est seulement basé à Trècheville seulement ou bien ça va aussi affecter les autres couturiers. Donc, j'ai reçu un audio d'un couturier qui est dans la situation. Donc, je vais vous laisser l'écouter et puis on va terminer la vidéo. Bonsoir, la sœur Edo. Je t'informe de ce couturier à Trècheville. Voilà, si tu pouvais lancer notre cri de cœur. Parce que pareil, il y a la marmaille qui a commencé à Trècheville depuis un moment. Ils veulent augmenter le prix des machines à Trècheville là-bas. Bon, ils diront qu'ils ont augmenté parce qu'on cherche à négocier, ils ne veulent pas et ça repose seulement la négociation. Comme les machines ont payé à 2 000 francs par tête, vont passer à 5 000 francs et les brodeurs à 8 000 francs. Une fois que tu dépasses au nom de 5 machines, il veut t'envoyer aux impôts. Alors, nous, on ne comprend plus rien. Combien nous gagnons dans la couture et puis il veut nous envoyer aux impôts ? Vraiment, ici, le foie, c'est la seule que je vois qui peut nous aider pour lancer notre cri de cœur. Maintenant, il y a beaucoup les couturiers qui ne sont pas au courant, tout ça là. Eh oui, c'est son commentaire, vous avez entendu vous-même le cri de cœur de ce couturier-là. Lui-même a utilisé le terme « mamaye » parce que c'est la mamaye même. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher à voir comment ils vont avoir l'argent un peu partout. Voilà, les couturiers-là, eux-mêmes, ils disent qu'ils ne gagnent rien. Hein ? Monsieur le maire de Trècheville, voilà un cri de cœur qui est là. Je ne sais pas par qui passer, je ne sais pas qui est à la tête de ce qui est en train de se passer là. Peut-être que vous-même vous n'êtes même pas au courant. Donc voilà le cri de cœur des couturiers. Essayez de les aider. Les autres couturiers aussi qui ne sont pas informés, voilà le message du frère. Voilà, j'ai préféré taire son nom. Et la photo qui est là, ce n'est pas lui. Ça, c'est juste une photo d'illustration que j'ai prise sur Google. D'accord ? Ce n'est pas lui. Donc, monsieur le maire de Trècheville, voilà le cri de cœur. Je ne vais pas me répéter, mais essayez de voir. Donc les amis, nous avons terminé notre vidéo. Et puis, juste pour rappel, voilà, le candidat Ouattara Kaweili, proche de Soro Guillaume, député maire de Ferke, a déposé sa candidature à la CEI. Voilà, il ira donc en indépendant aux législatives du 6 mars. Voilà, c'est quelque chose aussi que vous devez savoir. Donc les amis, on y va ! Force à vous les amis, courage, courage, courage. Nos frères malions aussi, la marge du 20 janvier, est maintenue. Je ferai une vidéo pour ça. Pour le, sachez que Kemi Seba est déjà au Mali. Il y a des gilets jaunes qui sont déjà là-bas. En tout cas, la mobilisation est forte. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu vous bénisse. Les amis, on se dit à bientôt. Bye bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire et ces habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants Ivoiriens, enfants Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada